Nous poursuivons la lecture de l'audiobook du livre « 12 Juifs rencontrent le Messie », un aperçu fascinant de ce que Dieu fait aujourd'hui en Israël. Ben Eukendishk Chapitre 7 Michael étudiant à la Yeshiva Alors, en nous reportant au glossaire situé à la fin de l'ouvrage, nous lisons que la Yeshiva, c'est une école d'études talmudique qui mène au diplôme de rabbin. Les Yeshivotes les plus importantes se trouvent à Jérusalem et à Ben Berak, près de Tel Aviv. Retour au texte J'ai rencontré Michael Guberman, 25 ans, pour la première fois dans l'église de Christ de la vieille ville, pendant le culte en hébreu. On entre par la porte de Jaffa, on dépasse la citadelle, puis la tour de David, et ensuite à gauche, on voit un café, une librairie et la porte d'une auberge. L'église de Christ se trouve derrière cette porte. Cette église entretient une relation spéciale avec les juifs depuis 1849. Elle a incorporé des symboles juifs et des lettres hébraïques dans les vitraux, la table de communion et une grosse plaque accrochée au mur arrière. Les fondateurs de l'église ont pris Romains 1, verset 16 au sérieux. Il y est écrit Le jour du sabbat, beaucoup de juifs messianiques se rassemblent les après-midi pour louer Dieu et entendre sa parole. Michael a traduit le serment de Ruffenberger pour les auditeurs de langue anglaise. Béatrice, sa fiancée, était assise à côté de lui. Pendant les chants, ils se jetaient des regards remplis de tendresse et à quelques reprises, ils se sont parlé à l'oreille. C'est difficile d'imaginer qu'il s'agit du même jeune homme qui a étudié la yeshiva tout vêtu de noir. Je suis né à New York. À l'âge de 10 ans, nous avons déménagé au sud des États-Unis, en Virginie. Mon père et ma mère sont juifs, mais nous n'observions pas les ordonnances religieuses comme nous aurions dû le faire. À la Chanukah, nous allumions des chandelles et nous observions bien quelques autres fêtes. Un repas spécial, à la Pessa, etc. Alors, nous nous arrêtons là et prenons le temps d'expliquer ce que c'est que la Chanukah. En 168 avant Jésus-Christ, le sacrificateur Matathias et ses cinq fils se sont rebellés contre la tentative du roi Célecide Antiochus IV, visant à faire de Jérusalem une ville grecque et à enrayer complètement la religion juive. Au bout du compte, Antiochus a placé une statue de Jupiter dans le temple et a sacrifié des cochons sur l'autel. La lutte a continué avec son fils Judas Maccabée. La victoire a enfin été remportée et le temple à nouveau consacré. Un miracle s'est produit en ce qu'une bouteille contenant seulement suffisamment d'huile pour une journée a maintenu la flamme de la Ménorah dans le temple pendant huit jours. Voilà pourquoi, en commémoration, on allume un chandelier à huit branches, une lampe pour chaque journée. Retour au texte En fait, mon instruction juive se résumait aux règles suivantes. Sois fier d'être juif, souviens-toi de ta famille tuée dans l'Holocauste, n'épouse jamais une païenne et ne t'intéresse ni au Nouveau Testament ni à Jésus. Il n'y avait pas un seul juif dans la ville où nous avons aménagé. En fait, j'ai grandi sans rien connaître de ma religion. La plupart des enfants juifs reçoivent tout de même une certaine forme d'éducation religieuse quand on les prépare pour la Bar Mitzvah. Mais pas moi. Définition de Bar Mitzvah Littéralement, fils du commandement. À l'âge de 13 ans, un garçon juif devient un adulte pour ce qui a trait aux questions religieuses. Il doit lire un passage de la Torah avec les bénédictions qui l'accompagnent. Pour les filles, la Bar Mitzvah est célébrée à l'âge de 12 ans. Retour au texte Mon enfance n'a pas toujours été facile car il y avait beaucoup de tensions à la maison. Ma faim pour les choses spirituelles demeurait insatisfaite. Par conséquent, j'allais souvent seul à la campagne. Nous vivions en Virginie, une contrée d'une grande beauté naturelle. Je n'avais pas beaucoup d'amis, alors je passais beaucoup de temps seul dans les bois et les champs. Je ressentais quelque chose de la présence de Dieu à la campagne. Je ne comprenais pas à quoi à ce moment-là, mais en regardant en arrière, je sais qu'il y avait quelque chose de spécial qui m'entourait. J'avais un bon ami qui avait commencé à croire en Jésus. Il n'était pas juif. La région où nous vivions était profondément protestante. Elle comptait énormément d'églises et de croyants. Cet ami que j'avais était pauvre. La maison où ses quinze frères et sœurs vivaient n'était qu'une étable sans eau courante ni électricité. Il est devenu réellement zélé pour le Seigneur et a commencé à me parler de sa foi. Je me disais, « Tu es pauvre, tu n'as rien dans ce monde, alors c'est bon pour toi. » Mais j'ai également constaté un changement énorme dans sa vie. Cela m'impressionnait beaucoup. De plus, il semblait très heureux. À quatorze ans, j'étais très malheureux. Et au fond de mon cœur, je désirais les choses qu'il avait, la joie et l'espoir. Mon ami m'a mis au défi de lire le Nouveau Testament. Tout d'abord, j'ai dit, « Non, je ne peux pas. Cela m'est interdit, car je suis juif. C'est peut-être bon pour toi, mais pas pour moi. » Je n'avais jamais lu la Bible, pas même l'Ancien Testament. Mon ami m'a dit, « Ce n'est pas juste. En tant qu'intellectuel, tu lis toutes sortes de livres difficiles et tu refuses d'ouvrir le Nouveau Testament. Comment peux-tu juger quelque chose que tu n'as même pas lu ? » « Tu as probablement peur de ce que tu vas y trouver. » Il m'avait eu avec cela. Alors, je suis allé dans la section de la bibliothèque de l'école où se trouvent les Bibles. Cette section m'était interdite et je n'osais même pas y entrer. J'ai marché de long en large dans l'allée plusieurs fois. Quand j'ai été convaincu que personne ne pouvait me voir, j'ai saisi une Bible. Je l'ai sortie de la bibliothèque et je l'ai apportée à la maison en la cachant sous mon manteau. Il ne fallait pas que ma mère voit ce que je faisais. Je suis entré dans ma chambre et j'ai ouvert le Nouveau Testament. Je pensais que j'allais lire à quel point les Juifs sont mauvais, qu'ils avaient tué Jésus et qu'ils sont maudits. Peut-être qu'il y aurait aussi de belles choses dedans, comme « tendez l'autre jour ». Mais ce qui pouvait y avoir de bon devait provenir de l'Ancien Testament. Je n'avais pas du tout pensé que j'y trouverais quelque chose qui me parlerait d'une façon personnelle. J'ai ouvert le Nouveau Testament et j'ai été étonné. J'ai lu une partie de Matthieu 5, le récit du Sermon sur la montagne. Quand on dit Matthieu 5, c'est-à-dire Matthieu au chapitre 5. J'ai lu quelque chose comme « Heureux ceux qui n'ont ni père ni mère parce que le Seigneur est votre père et votre mère ». J'étais tellement ému que j'en étais bouche bée. Je ne m'attendais absolument pas à y trouver quelque chose comme ça. J'étais profondément touché et j'ai commencé à pleurer. À cette époque, je me sentais particulièrement seul parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chaleur dans notre famille. C'est pour cela que le passage m'a tellement bouleversé. Depuis, j'ai tenté très souvent de trouver ce texte. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il ne dit pas cela. Il dit « Heureux ceux qui ». Point de suspension. Mais il n'y a pas de promesse spéciale, de bénédiction pour les orphelins. Des années se sont écoulées avant que je ne découvre que la parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas de la simple littérature traditionnelle, mais quelque chose par lequel le Saint-Esprit peut nous parler de façon personnelle. Dieu m'a donné exactement les paroles dont j'avais besoin. J'ai pleuré et j'ai soudain pris conscience de la réalité de son existence. J'étais vraiment heureux de constater que Dieu était réel et proche et qu'il était là pour moi quand je n'avais personne d'autre au monde. On m'a placé dans un foyer pour enfants et je suis allé à l'église baptiste. Malheureusement, il y avait beaucoup de problèmes dans cette église. Je ne connaissais rien du christianisme et j'ignorais qu'il y avait des différences d'une église à l'autre. À un moment donné, j'ai accepté le Seigneur. Mais mes origines juives continuaient de m'inquiéter quelque peu. Dans cette église, on prêchait la théologie de remplacement, que l'église a pris la place d'Israël. On m'a dit que j'étais le premier juif à franchir le seuil de l'église. « Regardez un peu ce qu'on a ici, » se disait-il. « Nous avons un juif dans l'église. » Mais à moi, elle disait, « Tu es maintenant un chrétien. Tu n'es plus un juif. Et tu dois être heureux parce que Dieu t'a affranchi de la malédiction de tes ancêtres. » À cette époque-là, j'avais l'esprit tellement ouvert que j'ai accepté cela. Je me disais, « Le Nouveau Testament a fait quelque chose de tellement merveilleux pour moi. » « Je veux poursuivre tout cela. » Mais j'ai découvert autre chose dans cette église. Le racisme. J'ai remarqué qu'il n'y venait aucun noir. Quand j'ai demandé pourquoi il en était ainsi, je n'ai obtenu que des réponses vagues. Étant donné que j'avais été victime de racisme comme jeune juif, je ne pouvais accepter le fait qu'ils réagissent ainsi dans cette église. Quand j'étais enfant, on m'a battu une fois parce que j'étais juif. Un jour, on a cassé les fenêtres de notre maison et on a peint des slogans sur nos murs. On nous avait fait savoir que nous n'étions pas les bienvenus parce que nous étions juifs et différents de tous les autres. J'avais toujours eu l'impression qu'il y avait deux choses qui n'allaient pas chez moi. Le fait que je venais de New York et le fait que j'étais juif. Mes parents, surtout, ont souffert de cela. Ils n'ont jamais réussi à se sentir totalement à l'aise à New York. Enfant, j'ai eu du mal à vivre la transition. Et dans cette église, j'étais à nouveau confronté au même problème. « Tu es juif, tu ne fais pas partie du groupe. » Quand on lisait les histoires de l'Ancien Testament à l'école du dimanche, les moniteurs se tournaient régulièrement vers moi pour me poser la question suivante. Est-ce que je l'ai bien raconté ? On pensait que je connaissais l'Ancien Testament de fond en comble. Mais cela me donnait l'impression d'être différent des autres. Je me disais, Dieu existe et il s'intéresse à moi, mais je ne le connais pas. Je dois étudier ma propre religion. Mais il n'y avait pas de juifs dans ma région, alors il m'était difficile de recueillir des informations. J'ai alors quitté l'église et j'ai tenté d'oublier mon expérience du christianisme. Quand j'ai fini le secondaire, la guerre entre Israël et le Liban a éclaté et j'ai voulu aller en Israël pour servir dans l'armée. Je me disais, voilà ma chance de découvrir le but de ma vie, de vivre parmi mon propre peuple et d'apprendre à mieux connaître Dieu. Je ne connaissais en fait pas grand-chose au sujet d'Israël, bien que j'avais eu, dès l'enfance, le désir de m'y rendre un jour. En arrivant ici, je suis tout de suite devenu citoyen israélien et je me suis enrôlé dans l'armée. Je ne connaissais pas du tout l'hébreu et je suis entré dans l'armée sans préparation. C'était une culture étrange. La guerre avec le Liban s'est terminée et les autres soldats m'ont dit, tu es fou d'avoir quitté les États-Unis pour venir ici. Nous tentons tous de sortir du pays et toi, tu y viens. Je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur grave en joignant l'armée et je me sentais plus seul que jamais. Mais je voulais encore trouver mes racines. Dans l'armée, il y avait des garçons orthodoxes et j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'ils me disaient au sujet de leur foi. Au bout de deux ans, j'ai quitté l'armée et j'ai rendu visite à un ami qui étudiait à la yeshiva de Bénébrac près de Tel Aviv. La yeshiva semblait presque aussi grosse qu'une ville. C'était une yeshiva à laquelle les gens sans antécédent orthodoxes pouvaient s'inscrire. On y enseignait même les principes les plus élémentaires. J'y allais pour étudier seulement deux semaines et après cela, j'avais l'intention de poursuivre mon chemin. Dès mon arrivée, j'ai tout de suite déclaré, je ne reste pas ici, je ne viens que pour deux semaines et je n'ai pas l'intention de devenir orthodoxe. En conséquence, tous les étudiants et tous les rabbins ont estimé que leur mission personnelle était de me convaincre de devenir orthodoxe. Ils ont beaucoup fait pression sur moi en me disant des choses comme « C'est une question de vérité et de mensonge, la chose la plus importante de ta vie. Comment peux-tu y consacrer seulement deux semaines ? » ou « Si tu es réellement honnête, donne-toi au moins un mois ici. » J'avais un billet d'avion pour retourner aux États-Unis. Alors j'ai dit « Je dois rentrer dans deux semaines, sinon mon billet expirera. » Ils ont dit « Change ton billet alors. » J'ai donc obtenu une extension d'un mois et j'ai commencé à étudier. Puis ils ont dit « Si tu laisses ton billet expirer et si tu restes une année, nous te donnerons un autre billet. » J'ai pensé que ce serait bien et ils se disaient « Si nous réussissons à le faire rester ici un an, il deviendra orthodoxe et il ne voudra certainement plus partir. » La vérité, c'est que je n'allais jamais oublier l'expérience précieuse que j'avais eue avec Dieu. Je savais que quelque chose manquait dans ma vie et que je ne serais plus jamais en paix avec moi-même si je ne le trouvais pas. Je devais faire le point avec Dieu et d'une façon ou d'une autre commencer à vivre pour lui, sinon je ne serais jamais heureux. En fait, je voulais accepter le style de vie orthodoxe si cela pouvait renforcer mon identité juive. Je m'y suis lancé corps et âme. J'ai donné tout ce que j'avais à donner à cette étude, je suis devenu très orthodoxe et j'aimais mes études. J'ai relevé le défi que présentait le Talmud et les écrits rabbiniques. Ils stimulaient mon intellect et j'avais une certaine aptitude pour les comprendre. Mes études étaient satisfaisantes et les rabbins étaient très encourageants. Cela me redonnait de la fierté. J'ai rattrapé mon ami qui s'était inscrit à la yeshiva un an plus tôt et cela aussi me procurait une certaine fierté. Les rabbins me décernaient toutes sortes d'éloges et cela me faisait plaisir. J'étais un étudiant particulièrement sérieux et je consacrais toutes mes énergies aux études. J'étudiais jour et nuit jusqu'à épuisement. Mais je n'avais toujours pas la paix intérieure. Il y avait des choses dans le Talmud que je ne pouvais pas croire. La pureté et la simplicité de la Bible s'étaient perdues. La Bible est ouverte à tous. Chacun peut la comprendre et croire en Dieu. Elle ne renferme pas de règles si compliquées qu'il faille toute une vie d'études pour pouvoir en comprendre le sens. Mais je dissimulais ces inconsistances en étudiant. Je voulais tellement que l'orthodoxie ait la réponse. Alors, plus j'étais malheureux, plus j'étudiais. Certaines personnes quittent la yeshiva si des doutes se manifestent dans leur cœur. D'autres font le contraire. Elles deviennent tellement fanatiques qu'elles noient les doutes dans leurs études. Je suis devenu de plus en plus orthodoxe. J'ai même porté des vêtements et un chapeau noir. J'ai suivi la tradition lituanienne qui accentue les aptitudes scolaires contrairement au mouvement du acidisme qui souligne les expériences morales et émotionnelles. Le tout s'est transformé en cercle vicieux. J'étais de plus en plus occupé. Cela rendait les choses difficiles et en conséquence, je m'occupais encore plus. J'étais sur le point de m'effondrer. Je dormais sur un banc dans la salle d'études et j'étais encore le premier à prier le matin. Je commençais à 4 heures du matin. Je priais et j'étudiais jusqu'à 7 heures. Je prenais le petit déjeuner à la course et j'étudiais pendant toute la journée jusqu'à ce que la nuit soit bien avancée. Je recevais beaucoup de louanges et de reconnaissances mais cela ne me satisfaisait pas. Les choses ont continué ainsi pendant trois années et demie. Puis j'ai reçu une visite. Mes parents sont venus me voir des États-Unis. J'avais atteint le sommet de la réussite académique et je recevais le titre de rabbin. La preuve que j'étais parvenu à un certain niveau dans mes études. J'en étais fier mais en même temps mon fanatisme s'est éteint. Je m'étais mis dans l'idée que c'était comme placer une petite fortune à la banque. Tu ne dois pas poser de questions maintenant parce que plus tard tu en retireras les intérêts. Comme je m'apprêtais à quitter la yeshiva, les rabbins m'encourageaient à me marier parce que je serai bientôt moi-même enseignant. À ce stade-là, j'aurais dû être reconnaissant et satisfait mais je ne l'étais pas. J'aurais dû avoir des certitudes mais j'étais rempli de questions. C'est à cause de cela que j'ai perdu ma motivation. Je pensais à mon ami en Virginie. Il avait eu la paix et la joie quand il était devenu chrétien mais moi j'étais dans une prison spirituelle. Je voulais faire tout ce que je pouvais pour avoir cette paix moi aussi. C'est ainsi que, de la yeshiva, j'ai commencé secrètement à chercher à contacter des juifs messianiques. Je savais qu'ils existaient parce que les juifs orthodoxes les persécutaient. Ils voulaient que je participe à une organisation anti-mission qui s'opposaient aux juifs messianiques. Mais je ne l'ai jamais fait parce que je savais dans mon cœur qu'ils étaient dans la vérité. Grâce aux renseignements que j'ai obtenus de cette organisation, j'ai commencé à contacter des juifs messianiques. Je me suis rendu dans une librairie, j'ai acheté un Nouveau Testament et deux autres livres chrétiens et j'ai commencé à les lire en secret. Graduellement, Jésus est devenu de plus en plus important pour moi. Les rabbins pensaient que les choses n'allaient pas pour moi parce que je n'étais toujours pas marié. Alors, ils ont commencé à faire pression sur moi pour que je me marie. Ils avaient pour habitude de chercher une femme pour les étudiants et d'arranger une rencontre. Ils pensaient que la fille d'un rabbin bien connu serait convenable pour moi. On avait déterminé un endroit et une heure pour que nous nous rencontrions pour la première fois. Mon rabbin, son rabbin et son père étaient présents et nous avons parlé de toutes sortes de sujets et essayé de découvrir si nous étions compatibles. Quand on est satisfait de l'autre personne, on le fait savoir à son propre rabbin qui en parle ensuite au rabbin de l'autre personne et une deuxième rencontre est organisée. Et si on ne l'aime pas, le contact est rompu et ensuite, on vous propose une autre candidate. Si tout va bien, des fiançailles et un mariage suivent rapidement. Je n'avais aucun désir d'épouser cette femme parce que cela aurait signifié que je me serais enlisé dans l'orthodoxie pour le reste de ma vie. Je savais qu'il était impossible de croire en Jésus et d'être orthodoxe. C'est un peu comme si on vous remettait la clé de votre cellule, mais que vous restiez dedans. Nous avons parlé de nos intérêts, de nos antécédents, de l'endroit où nous aimerions vivre, etc. Nous avons éprouvé de l'attrait l'un pour l'autre. Mais je savais que je devais rompre même si cela devait être très difficile. Ma vie s'est effondrée. Je suis devenu très déprimé et j'ai perdu tout intérêt pour mes études. À la Yeshiva, on ne comprenait pas ce qui m'arrivait. On s'est dit « Envoyons-le dans une autre école, à la Yeshiva de Jérusalem. Peut-être que le changement de décor lui fera du bien. » Je pensais que c'était une bonne idée parce que je savais qu'il y avait davantage de croyants à Jérusalem qu'à Bénébrac. Peut-être que je pourrais les contacter et leur demander conseil pour me libérer de l'école. Je n'avais pas assez d'énergie spirituelle pour m'en sortir par moi-même. Une fois arrivé à Jérusalem, je me suis rendu dans le jardin du tombeau, celui qui se trouve à côté du tombeau vide de Jésus, pour prier et chercher le Seigneur. J'ai prié ainsi « Seigneur, maintenant tu dois me montrer où je devrais aller et ce que je devrais faire parce que je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas continuer ainsi. » Après cela, je me suis senti plus calme. J'ai quitté le jardin du tombeau et j'ai marché dans la vieille ville pour aller prendre l'autobus près de la porte de Jaffa. C'est là, près de la porte de Jaffa, que j'ai vu l'église de Christ. Bien sûr, j'étais passé par là bien souvent car l'église était sur la route qui mène au quartier juif de la vieille ville. Mais je ne l'avais jamais vraiment remarqué même si je pensais qu'elle était quelque peu étrange. Elle se trouvait dans le quartier arabe. Un écriteau sur la clôture disait « La plus vieille église anglicane du Moyen-Orient. » Mais je ne m'étais jamais intéressé aux églises. Elles m'intimidaient parce qu'elles étaient grandes et que je savais que les Juifs n'y étaient pas aimés. Je ne m'intéressais pas davantage aux cathédrales. Je faisais toujours un détour pour les éviter. Mais ce jour-là, cette église m'attirait vraiment. Je suis entré. Quelqu'un y travaillait comme réceptionniste, une israélienne d'un kibbutz. C'était une croyante. Je lui ai parlé. Au début, j'étais étonné de voir une israélienne dans un district arabe et non seulement cela, mais une fille qui croyait en Yeshuah. J'ai senti que c'était une chrétienne vraiment droite et je lui ai dit ce qui me troublait. Elle m'a présenté à d'autres personnes de l'église de Christ. J'ai également rencontré un jeune homme que j'avais connu du temps de l'armée. J'étais allé dans sa maison à Haïfa une fois lorsque j'étais en permission. Il était marié à une femme qui croyait aussi en Yeshuah. J'allais de surprise en surprise. Il m'a reconnu et m'a dit « Si tu veux quitter la Yeshuah, tu peux rester avec nous. » Cela m'a vraiment fait plaisir mais j'ai rejeté l'idée parce que je ne voulais pas m'imposer à la famille. Je lui ai dit que j'allais y penser et je suis parti pour retourner encore à la Yeshuah. J'étais étonné de ce que j'avais découvert. J'avais rencontré des croyants et des personnes qui étaient prêtes à partager leur vie avec moi. Quelques deux jours plus tard, je suis rentré dans ma chambre dans la Yeshiva et tout y était sans dessus-dessous. Quelqu'un s'était apparemment rendu compte que j'étais rentré dans l'église de Christ. On m'a accusé d'établir des contacts illicites. On a trouvé de la littérature chrétienne dans ma chambre. Quand je suis rentré, ils ont dit « Maintenant, nous comprenons ton problème. normalement, nous montrons la porte à celui qui agit de la sorte. Mais nous te connaissons depuis des années et nous connaissons ta dévotion. Comme le contact avec cette femme concernant un mariage éventuel n'a pas marché, peut-être que tu es déprimé et que tu es allé au mauvais endroit pour trouver des réponses. Nous ne pouvons nous imaginer que tu crois ces choses-là. Tu ne faisais que chercher, alors nous allons te donner une autre chance et essayer de t'aider. Nous allons te donner de l'argent et faire tout ce que nous pouvons pour t'aider. Mais à une condition, tu dois renoncer à Jésus et à tout ce qui se rattache à lui. Brûle ces livres, y compris la Bible. Nous te donnons dix minutes pour le faire. » Cela se passait au beau milieu de la nuit et il pleuvait à verse. Les six derniers mois pendant lesquels j'avais vécu dans le secret comme croyant dans les yeshivas me sont revenus à l'esprit. Pendant tout ce temps, j'avais été balotté d'avant en arrière et maintenant les choses avaient atteint un point culminant. Je devais choisir. J'ai lancé quelques vêtements dans un sac et j'ai franchi la porte pour me retrouver sous la pluie. Tous mes biens sont restés derrière moi. Je me disais « Je vais revenir les chercher une autre fois. » Mais cela ne s'est jamais produit. Je n'y suis jamais retourné. Je m'étais senti hypocrite tout le temps que j'avais été croyant dans la yeshiva et à cause de cela je me sentais coupable. Est-ce une bonne chose d'être croyant ? Dans les rues de Jérusalem au beau milieu de la nuit je repensais aux couples qui m'avaient offert de vivre avec eux. J'ai pris l'autobus et j'ai frappé à leur porte et ils m'ont reçu comme un frère. Au cours des mois que j'ai passé chez eux le Seigneur a commencé à calmer la douleur dans mon cœur la douleur du rejet. Je devais développer ma propre personnalité et apprendre à être moi-même. L'assemblée hébraïque de l'Église de Christ commençait seulement à se développer et j'ai grandi avec elle. Les dirigeants ont une grande maison où ils reçoivent les jeunes croyants et les aident à grandir dans le Seigneur. J'y ai vécu pendant deux ans. Maintenant, j'ai mon propre appartement ici, à Jérusalem et j'y suis très heureux. J'ai vécu dans l'armée, dans la yeshiva et avec d'autres chrétiens et maintenant, j'ai enfin un endroit bien à moi. Je travaille à la librairie de l'Église de Christ et en Béatrice, j'ai trouvé ma future femme. Mes amis orthodoxes font semblant de ne pas me voir. Certains ont tenté de me convaincre de revenir mais en général, ils se contentent de détourner le regard. C'est un petit pays alors on se croise toujours. J'ai mis quelques années à vaincre le sentiment de culpabilité que j'éprouvais après avoir quitté la yeshiva. Mais à mesure que je prenais des forces, j'étais de plus en plus convaincu d'avoir pris la bonne décision. En devenant plus fort, je pouvais oublier le passé plus facilement. Et ma foi en Jésus me procure beaucoup de joie. J'ai éprouvé plus de joie et expérimenté plus de bénédictions que jamais auparavant. Dieu a guéri mes blessures du passé et m'a conduit vers une relation plus profonde avec lui. Ma personnalité propre s'est aussi développée. Je peux maintenant jeter un regard objectif sur mes antécédents de juifs modérés et de juifs orthodoxes. Aujourd'hui, je peux comprendre les juifs aussi bien que les gentils. De temps à autre, j'ai la chance d'annoncer le message de Yeshua à des juifs orthodoxes. Et cela les impressionne beaucoup, surtout à cause de l'exemple de ma propre vie et de ma connaissance de leur style de vie. Je rends grâce à Dieu de ce que le mur qui nous séparait a été renversé et de ce que sa vie et sa joie sont à la portée de tous les peuples de la terre. Dans notre assemblée, juifs et gentils se réunissent ensemble et sont véritablement un en Christ. Je crois que la direction future de ma vie est de proclamer sa parole et de construire un pont entre juifs et gentils. J'aime mon pays et les gens d'ici plus que jamais. Je me sens chez moi ici, mais c'est aussi parce que je suis entré dans la maison de Dieu. Dans ce pays, un tel pont est particulièrement nécessaire, tout comme entre juifs et arabes. Ensemble, avec les croyants de toutes nations, nous nous édifions comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle qui, comme le dit Paul, résultera en une vie d'entre les morts. Romains 11, verset 15. Alors, pour terminer cette lecture audio, nous aimerions précisément lire tout le chapitre de Romains, chapitre 11, qui porte effectivement sur une méditation, une réflexion à l'apôtre Paul sur le peuple juif. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là, car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte d'Elie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes hôtels. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, aussi la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu tandis que les autres ont été endurcis. selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbés. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là. Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Je vous le dis à vous, païens, Je rappelle effectivement que Paul était d'origine juive et converti à Jésus-Christ. Les trois récits de cette conversion se situent en Actes des Apôtres chapitre 9, versets 3 à 9, chapitre 22, versets 5 à 11 et chapitre 26, versets 13 à 19. Retour au texte, verset 15, Romain 11. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts ? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas à non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hantés de nouveau. Alors le terme hanté, E-N-T-E-R, mérite d'être défini. Il signifie en botanique greffé. Il est synonyme du verbe greffé. Mais poursuivons la lecture. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés, greffés, selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit « Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. » En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, c'est-à-dire le choix de Dieu, ils sont aimés à cause de leur père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage « 12 juifs rencontrent le messie » de Ben Eukendischk ainsi que différentes liens de playlists qui se rapprochent de cette thématique et notamment la playlist « Juifs et chrétiens en débat ». Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr et à télécharger l'ouvrage notamment de « Le Messie de la Bible » édition 2016 de Robert Schroeder. Nous en donnons le lien dans les commentaires de cette vidéo et ainsi vous pourrez le télécharger directement en Word ou en PDF. Cet ouvrage « Le Messie de la Bible » est destiné à montrer aux Juifs que le Jésus des Évangiles est bien le Messie d'Israël. Il est enrichi de nombreuses déclarations du Talmud, des Targums, des Médrashim. Cette refonte a également puisé dans les écrits intertestamentaires y compris les documents de Qumram pour exposer la pensée juive ancienne. Il y a ajouté un chapitre sur le Messie dans le Coran, un autre sur les controverses christologiques au cours des âges, un autre encore sur la parousie ou retour du Messie et enfin un certain chapitre sur l'Anti ou l'Antéchrist. L'intention de l'auteur est de préparer ses lecteurs à affronter l'avenir en se fondant sur le roc inébranlable des Écritures. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouté sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les mille ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire. Vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres et la regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole les audiobooks que nous prenons en charge les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents mais aussi les cantiques que nous mettons en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole nous vous disons au revoir et à bientôt et à bientôt